Bonsoir à tous ! C'est l'étude du mercredi 16. Averot, grave, qui ont comme point commun que l'homme qui se laisse aller à elle, il faut qu'il sache qu'il perd complètement son Olam Abba. Le principe, d'abord on va les traduire toutes et après on va expliquer ce que le Tiffé Ressal dit. Amechalel est à Kodashim, celui qui fait un sacrilège dans ce qui est sain. Soit il y a des corbanotes de sacrifice et au lieu de les consommer bigdusha, betahara, il les traite comme si c'était du poisson simple, de la viande simple. Et il ne fait pas attention à la garder dans la pureté, à la consommer selon les règles requises. Donc le principe à retenir pour le moment c'est qu'il se conduit avec ce qui est Kodosh de manière très profane. Il méprise ce qui est Kodosh. Amechalel est à Mohadot. Aussi il méprise les fêtes juives. Soit le partenariat rapporte pendant le Khol Amohed, il va travailler normalement comme si de rien n'était, sans aucun scrupule. Ou encore il mange de manière très bénigne, très simplement, sans s'installer par un repas de fête. Donc il montre par là qu'il renie la Gdusha des moments où Hachem se rapproche plus de nous. Il renie ça, le rapport qu'on entre dire avec Hachem. Et celui qui fait, littéralement, on a l'habitude de traduire, celui qui fait honte à son ami en public. Littéralement le mot Malbine c'est qu'il fait blanchir la face de son ami en public. Il l'humilie au point de le faire blanchir. Vous allez me dire quand on fait honte, on rougit. C'est vrai mais le partenariat rapporte que ça se passe en deux temps. On commence par rougir et puis après, lorsqu'on ne sait même plus quoi répondre, on commence à pâlir. Et donc s'il commence à pâlir, il faut qu'il sache que pour une avera pareille, il n'a pas de khalek lorlamaba. Encore, va me faire beritoche à l'avra mavinu à l'avashalom. Celui, littéralement, qui annule le brit d'avra mavinu à l'avashalom. Deux interprétations dans Martinora. La première c'est qu'il ne fait pas le brit milah, soit lui, soit ses enfants. Ou encore, ou encore, je n'ai pas trop compris, ça va porter dans le chasse fréquemment. C'est qu'il prend la peau du brit milah et il la tire pour couvrir le gland. Il la tire pour couvrir, c'est-à-dire qu'il veut se voir comme si c'était un goï qui n'avait pas fait le brit milah. Et, celui qui dévoile des aspects de la Torah qui ne sont pas comme l'alakha, interprétés de deux manières dans le Barthénora. Soit, tout d'abord, celui qui va prendre un passé ou de la Torah qui veut l'interpréter de manière différente de ce que nos maîtres ont transmis. On avait une transmission de Torah chez Béalpé, comme interprétait chaque mitzvah, et il se permet de faire autre chose. Donc, il dévoile des nouveaux aspects de la Torah. Ou encore, autre expression, tout simplement, c'est qu'il, quelque part, qu'il fait un affront à la Torah en transgressant en public. Il va transgresser en public, il va refroidir tout le monde. Alors, là, Mishan, on s'est... Même si cette personne-là est quelqu'un qui étudie la Torah plusieurs heures par jour, il a plein de bonnes mitzvot. Il n'aura pas de part au monde futur, sauf s'il fait tchouva, bien sûr. Même s'il ne fait pas tchouva et qu'il meurt avec sa hérôte, il faut qu'il sache qu'il n'aura pas de part au monde futur. Le Tiferet Israël explique que le point commun de tous ces cinq mises en garde, ce sont qu'il renie l'aspect kadosh du monde. Il renie qu'on a un rapport avec Hachem. Qu'Hachem, le monde apparaîtra, il entretient un rapport avec le monde, un rapport bestial. Autant qu'un cafard, il va regarder une gemara, il va regarder des kochim, il entretient sur le même rapport. Il ne croit pas qu'il y a toute une gdusha, il y a des choses profondes qui sont derrière les choses. Il y a Hachem qui dirige le monde et ça s'explique de plusieurs manières. D'abord, Hachem, il nous donne la possibilité de sanctifier des choses, donc il les méprise. Il y a le zmanim, il y a des moments où on a une proximité plus grande avec Hachem, il les méprise. Il y a le fait de réaliser que chaque être humain, il a une neshama qui est un neshama d'un homme. C'est un être qui a un morceau d'Hachem, c'est très profond. C'est quoi la neshama d'un homme ? Quand on souffle, ça n'apporte pas dans le fait Hachem. Parce qu'on souffle, on fait sortir le souffle qu'on a à l'intérieur de soi. Le nefeshachayim, il explique, c'est ça, le vaipach b'apav nishmat haim. La neshama d'un homme, c'est le souffle profond de Hachem. Hachem, il a concrétisé, il a pris une part de lui, il a mis dans... D'accord, c'est quelque chose de trop profond. C'est quoi une neshama ? Donc au lieu de réaliser que la personne qui est en face de lui, c'est aussi un frêle à quel oncle a mis mal, il a une fonction, il a un dévoilement, il a une part dans le dévoilement de la majesté d'Hachem à réaliser sur Terre. Au lieu de réaliser ça, il le prend comme un cafard, il l'humilie en public, sans aucune pitié. Et bien, de nouveau, c'est le même principe. Il ne croit pas en la valeur profonde du monde. Le même principe avec le brit milah. Hachem nous a distingués, il nous a élevés. Il nous a dit, vous, les j'mis, vous allez avoir un corps différent. Vous allez vous faire le brit milah pour marquer sur votre corps, vous avez une autre fonction. Ou encore, on est une transmission de la Torah, comment interpréter la Torah. Il remet tout en cause, c'est cette neshama qui reniait le fait que la Torah est éliminée à Shammai, qu'elle était transmise du ciel à la Torah orale et à la Torah écrite. La Torah écrite est la Torah orale avec l'interprétation, et donc il se permet d'interpréter tout ce qu'il veut dans les psychimes. Alors, dans toutes ces choses-là, ce sont des points trop graves où mida keneged mida, il se démunit de tout, il démunit le monde, son rapport avec le monde, de toute valeur spirituelle profonde, et bien, il n'aura pas de part au monde spirituel ensuite. Sauf s'il fait tchouva, comme ce que le Martinon rapporte. Mishnah Yudbet, Rabi Ishmael אומר, «Eve kal la roche benoach latishchoret » «Veve mecabal et kol l'adam besimcha » et de dire à Mishnah Yudbet, Rabi Ishmael, «Veve kal la roche » « Sois léger avec la tête » «Ve noach latishchoret » « Et facile, docile avec le noir » « Celui qui a les cheveux noirs » « Veve mecabal et kol l'adam besimcha » « Veveille à recevoir chaque être humain avec joie » « Avec une belle expression du visage » « Un beau sourire » « Veille à entretenir un rapport avec le monde » « Toujours positif et joyeux » « Qu'est-ce que ça signifie exactement ? » « Eve kal la roche benoach latishchoret » « Bartenon interprète ça de deux manières » « Soit tout d'abord, s'il y a quelqu'un qui a un roche » « Qui a un chachouvre, un rave chachouvre » « Soit kal, va devant lui » « Soit facile devant lui » « Entretiens-toi avec lui » « Concerte-toi avec lui » « Demande lui conseil » « Et serre-le, aide-le » « Tu n'auras qu'à gagner » « Donc soit kal face à lui » « Mais tandis que quelqu'un qui a un petit jeune » « Étudiant en Torah par exemple » « Avec lui, ce n'est pas la peine de te mettre à le servir trop profondément » « Mais malgré tout, soit noir avec lui » « Lorsque tu es jeune, soit facile pour faire la volonté de la chaîne » « Lorsque tu es jeune, sois facile pour faire la volonté de la chaîne » « Lève-toi vite le matin, tu as un tatoula » « Tu dois partir, tu les vas vite » « Tu ouvres ton livre, ouvre-le vite » « Tu sais, avec feu les actions, avec légèreté, dans le sens, d'accord ? » « C'est facile pour sortir de tes positions » « Et pour ensuite faire la volonté de la chaîne » « Et lorsqu'on vieillit, qu'on revient plus « Chachor » « On a plus la face, plus sombre, plus assombrie » « Et bien, veille, malgré tout, à toujours rester noir » « À rester facile, docile » « Continue à faire la volonté de la chaîne avec facilité » « Ne commence pas à... » « Ne développe pas en ton cœur l'opposition de la volonté de la chaîne avec ta volonté » « Sois toujours noir » « Simple, d'accord ? » « Et donc, la suite, on s'explique comme ce qu'on a dit, c'est là » « On reçoit toujours chaque personne avec joie » « Mishnah Yudgimen » « Rabiakivormer » « Excusez-moi » « Rabiakivormer » « Srok mekarutrosh » « Marguerim la'irvah » « Ma'soret siyag la Torah » « Ma'srot siyag la rocher » « Ne darim siyag le prichut » « Siyag le chochma » « Shtutka » « Rabiakivormer » « Rabiakivormer » « Rabiakivormer » « Rabiakivormer » « R'avail habite de dire » « Srok mekarutrosh » « Marguerim la'irvah » « La rigolade, la plaisanterie et la légèreté d'esprit » « Et bien, ça habitue l'homme à l'inceste » « C'est une grande règle » « Je ne sais pas comment s'interpréter » « C'est une réalité d'abord innée, d'abord ça rapporte telle qu'elle » « Donc ça rapporte telle qu'elle » « Mais j'ai même vu la raison psychologique pour laquelle ça se passe comme ça » « Mais d'abord, quelqu'un qui est un plaisantin » « Et bien à la fin, il est amène de trois ans de faire » « Très plus grave à des autres » « Et le principe même, si on peut dire, toujours, le Srok, ça consiste toujours à prendre les choses et les mettre à des places à leur place » « Quelqu'un qui a cette nature, lorsqu'il va voir une femme qui ne lui est pas permise, une femme mariée, d'un copain ou quoi que ce soit » « Et bien naturellement, il va commencer à mettre, par définition, la légèreté d'esprit, ça ne fait pas réaliser que les choses ont une place et qu'on ne peut pas les bouger » « C'est sans arrêt de les faire bouger » « Et dans ce cas-là, il va laisser germer à l'intérieur de lui la possibilité que peut-être qu'elle va revenir à elle, et puis elle aussi, et puis à la fin, j'en ferai d'ailleurs tout. » « Donc, marguerime la Herva, ça habitue l'homme à faire la Herva. » « Ensuite, ma sorette, siyag, la Torah. » « Les transmissions sont une barrière pour renforcer la Torah. » « On va les traduire tous, on explique le principe et puis on les reprend après. » « Donc, les transmissions, le barthénois avait expliqué que c'est la manière de lire les psuchimes, que des fois dans les psuchimes, vous allez voir qu'il y a des lettres en plus, des lettres en moins, des points sur les mots. » « Et tous ces mots-là, tout c'est ce qu'on appelle des ma sorette, des transmissions, comment écrire la Torah écrite. » « Alors, ce sont des siyag, la Torah, ce sont des barrières pour renforcer la émouna dans la Torah chez l'alpé. » « Oui, pour nous renforcer dans la... voir le émet, la véracité de la Torah orale. » « On va expliquer pourquoi. » « Ma asrot siyag laocher. » « Prélever les ma asrot, les dixièmes, la dîme, alors c'est une bonne barrière pour vériter, de persister, d'avoir la richesse. » « Le barthénois au sens simple, la porte « aser te aser, aser ke deshétit asher. » La Torah, elle incitait à utiliser l'expression. « Prélève le dixième en disant, aser te aser, ehrtramim, interprète, aser ke deshétit asher. » « Prélève pour que tu deviennes riche. » « On va expliquer pourquoi. » « Nedarim siyag le prichut. » « Le fait de faire des vœux, c'est-à-dire des choses par les sourds, nedarim. » « Alors c'est une bonne barrière pour la prichut, celui qui va prendre du recul sur le plaisir. » « Alors qu'il se fasse des nedarim, c'est un bon moyen de se renforcer dans la prichut. » « Siyag le chuchma shtika est la barrière pour maintenir son niveau de sagesse, alors c'est shtika se taire. » « C'est interprété de plusieurs manières. » « D'abord on explique l'idée générale. » « Siyag le chuchma shtika, le barthénois explique. » « Se taire, ça implique ne pas se taire quand on étudie la Torah. » « Quand on étudie la Torah, c'est le moment de parler. » « Mais ça implique pas aussi de se taire, de ne pas dire des choses qui sont interdites, parce que ça c'est évident. » « Mais ça vient plutôt de mettre en garde de ne pas parler des choses vaines, futiles, nécessaires peut-être, mais parler le minimum nécessaire pour les affaires concrètes. » « Siyag le chuchma est comme ça, celui qui va parvenir à parler au minimum de tout ce qui est futile et bénin, alors il aura en cela une bonne barrière, il se renforcera une bonne barrière pour maintenir en lui sa sagesse. » « Et on explique le principe général. » « Toutes ces choses-là, c'est-à-dire, ce sont des barrières pour renforcer soit la croyance, soit… » « Le Tifa Zizal rapporte par exemple, on va commencer. » « Masoret siyag le chuchma, les transmissions. » « Quelqu'un pourrait se mettre à douter, est-ce que Chachamim qui nous a transmis la Torah, qui a interprété un passout qui semblait dire une chose, Chachamim s'en vient et nous a dit non, c'est le contraire. » « Naturellement, on risquerait d'avoir un Yeterra de remettre en cause. Est-ce que c'est vrai ? » « Alors, sur ça, on vient et on nous dit, regarde comment, génération après génération, on a été maqpides. » « On nous transmette précisément que les mots de la Torah doivent s'écrire de cette manière. » « Des fois, on va écrire mes ouzot avec un vaf. Des fois, on va écrire mes ouzot sans vaf. » « Et ainsi de suite. » « Regarde comment toutes ces barrières-là, elles sont transmises de manière draconienne, et elles viennent faire allusion à toutes ces alakhot que les Chachamim nous ont transmises. » « Alors, ce sont des preuves inébranables que la transmission de la Torah, elle est fondée. » « La Torah n'est même la transmission de l'interprétation de la Torah orale, elle aussi n'est même pas. » « Basraud, c'est avec la boucher. » « Ça va nous apprendre en fait que le Tifat Isra ne rapporte quelque chose de super. » « Quelqu'un qui devient riche, naturellement, on se laisse aller à home, acquérir des biens, se faire davantage de plaisir, et puis à la fin tomber dans la faute. » « Lorsqu'un homme va dans sa richesse prélevée constamment, une part pour la Torah, une part pour les pauvres, ouais, le maaser, donner le maaser, alors là, il va bien réaliser à l'intérieur de lui que tout ce qu'il a, c'est un nom du ciel, et qu'il a intérêt à rester bien aligné face à Hachem, ne pas transgresser sa volonté, et par cela, il va pouvoir renforcer sa position de mériter à continuer à avoir la richesse. » « Nédarim siègle est préjudice, c'est évident. » « Celui qui veut prendre du recul, qu'il ait une tentation, c'est fréquent, je ne sais pas, faire des petits nédarim. » « Ça c'est discuté, est-ce que c'est bien de faire des nédarim ou pas ? » En l'occurrence, la Michna, elle vient conseiller que oui, personnellement, « Dérabani, bon, déjà dit qu'il ne fallait pas faire des nédarim, j'avais tendance à faire un petit peu des nédarim quand j'étais par contre, ça m'aidait. » « Une fois, je me suis retrouvé bloqué, par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un, l'après-midi, on a une pause, dans les échibotes, on a une pause de 2h à 4h, c'est une petite pause, on va, on se repose. » « Maintenant, quand on est fatigué depuis la veille, et que c'est la pause, alors on a une tendance à dormir, et puis après, on se met à dormir un petit peu trop. » Alors, du coup, naturellement, j'avais une tendance à faire des nédarim, à me dire « Bon, je me promets qu'aujourd'hui, je suis au Betamidra chaque 4h. » Donc ça, ça me prend en main, et ça évite de rester trop dormi pendant trop longtemps. Jusqu'au jour où je me suis retrouvé un peu bloqué, parce qu'il y a eu des vaillades de quelqu'un, peu importe, du coup, je n'avais pas dormi, j'étais épuisé, et puis je suis parti faire un nédarim, et les ramanimes là-bas m'ont dit « T'es fou, ne fais pas des nédarim. » Donc en fait, je ne sais pas quoi vous dire avec les nédarim, c'est avec les pre-shoot, mais quelqu'un qui est capable de réaliser un petit peu, à petite dose, selon ce qu'il est capable de certainement se retenir et prendre des distances, eh bien, c'est toujours positif. D'accord ? Et si « Aglechokhmash tika » une bonne mesure pour maintenir sa sagesse, c'est de se t'erre, ne pas trop parler. Ça peut être interprété de deux manières. Ça, c'est flou, en fait, comme les méfarchis nous ont interprété ça. Soit, c'est de peur, c'est-à-dire, ils ont juste interprété que « se t'erre », c'est un signe de sagesse. Mais pourquoi ? Ça peut être interprété de deux manières. Soit d'abord parce qu'à force de trop parler, « Kolksil beror vodvarim » un imbécile, c'est parce qu'il commence à trop parler. Dès qu'on va commencer à trop parler, à trop parler, du coup, on va se laisser à... Forcément, la qualité de la parole, elle va perdre de sa finesse, et on va se laisser aller à des sujets beaucoup plus futiles, à affirmer des bêtises et à parler pour rien. Donc « Sir Aglechokhmash tika » ce terme, c'est une bonne barrière pour maintenir la sagesse, pour ne pas se laisser aller dans la bêtise. Je pense aussi à une autre interprétation beaucoup plus vraie. Il faut voir ce qu'elle n'est pas écrite, elle n'est pas rapportée. Mais je me suis dit que lorsqu'on veut analyser une situation, il y a quelque chose de fatal. Dès qu'on va vouloir affirmer quelque chose, interpréter un fait, alors on risque de s'enfermer dans sa position. Et après, on ne va plus pouvoir en faire en général parce qu'on en a déjà parlé. Alors, si tu restes objectif et être un vrai sage lorsque tu as une analysation, tais-toi, continue à analyser, vois bien les tenants et les aboutissances de chaque chose avant de vous l'entreprendre sur une situation. Je vous ai dit, je n'ai pas vu cette interprétation, je pense qu'elle est quand même usée. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée. plein de douze, voilà, je vous souhaite une autre question. Sous-titrage ST' 501